Et yo mes chers mon gars, c'est OxeDenum, comment allez-vous ? Et bien ma foi, ça va pas du tout, à cause du match de cet après-midi face à Brest, qui pour ma part a été vraiment honteux, catastrophique, scandaleux, exécrable, enfin tous les mots qui me passent par l'esprit, bon je vais pas tous les citer sinon ça va être long. Et chaque jour je me pose la question et je me demande comment est-ce possible d'avoir 100 000 cheers pour encadrer un seul ? Comment est-ce possible d'avoir des pieds carrés pareil ? Comment est-ce possible de laisser le 4-3-3 alors que Kovac sait très bien que Ben Yedder n'est pas fait pour jouer seul en pointe, volant de galère, et surtout que le 4-3 c'est pas une formation fétiche. Et à chaque match on marque peu de buts, je ne comprends pas franchement, va falloir que ça cesse tout ça. Bon allez, sinon on va parler un petit peu plus de ça dans le débrief, et on va commencer le débrief par la traditionnelle composition. Le 4-3-3 on reprend les mêmes, on recommence, en l'espace de 6 journées par Nikko Kovac. Dans les cas c'était Benjamin Lecomte, latéral droit suivi d'Aguilar, défense centrale qui est un petit peu plus inédite entre guillemets, parce que c'est la première titularisation de Matsima qui a été vraiment géniale, incroyable, incroyable mon petit bezo, continue comme ça. et si tu continues comme ça, bah franchement ça va être magnifique. Badjashil qui s'est fait allumer comme pas possible et c'est vraiment injuste, alors certes il a fait la bourde mais bon c'est quand même abusé. Biancon, sa première titularisation cette année qui avait pourtant commencé il y a deux ans, est franchement vraiment incroyable. Il a été brillant mon petit bezo, bravo mon petit bezo, continue comme ça. Milieu, c'était Fofana suivi de Diop et Fabregas, comme Golovine est encore blessé, comme Tchouamini malheureusement est suspendu, il a pris un ou deux matchs, je ne sais plus du tout, tout comme dit Zazie. Et devant c'était Voland, suivi de Ben Yedder et Gerson Martins. Première mi-temps, qu'est-ce qui s'est passé ? Bah Brest commençait bien aussi, tout comme nous. Comme d'habitude on essaye de faire du beau jeu, on est serein. C'est bien, bon les tirs c'est toujours pas ça du tout. Les Brestois ils en ont fait pas beaucoup, je crois que c'était le seul premier tir, il y a eu le débordement côté Brestois, le petit centre, et là le but de Romain Fèvre l'ancien monégasque. Bon ok c'est à ce moment là que tout le monde a dit oui, badiachille, badiachille, et tout le monde dit arrêtez avec l'arbitre, arrêtez avec l'arbitre. Alors déjà on va se calmer, je vais mettre les barres sur les T et les points sur les I, parce que là je commence vraiment à en avoir ratu de vos critiques sur badiachille. Non mais je sais pas, quand c'est, quand c'est Golovine, voilà, il fait de la merde, et quand c'est badiachille il fait de la merde. Alors, vous, vous les monégasques là, hein, qui me disent, oh arrêtez de sucer, arrêtez de sucer badiachille, oh arrêtez de le défendre. Vous, vous allez commencer par vous calmer parce que déjà ça commence vraiment à me péter les couilles, hein, oui je suis pute-guerre, je fais ce que je veux et j'en ai rien à foutre. Parce que déjà, comment est-ce possible que le Brestois, c'était euh... Ouais, j'ai plus son nom, mais ouais, c'est un attaquant. Comment est-ce possible qu'il ceinture Maxima, du coup ça empêche de Maxima d'intervenir et de couper la trajectoire de Romain Fèvre ? Comment c'est possible ? Et ça on n'en parle pas, et comme d'habitude, l'AFP qui nous casse les couilles, à nous baiser, voilà, ça fait X matchs qu'on nous baise. Le carton rouge de Fofana, qui a été non mérité alors qu'il a même pas touché, enfin qu'il a juste touché le ballon et non pas le joueur, Chouamini, même chose que Fofana, et Dizazi, il touche même pas le Strasbourgeois, il se prend rouge. Voilà, je commence à en avoir ras le cul. Et si ça avait été nous, là il y aurait eu rouge pour 3 matchs de suspension. Là il y en a marre. Oui, je suis énervé, et alors ? C'est quoi le problème ? Moi je commence à en avoir marre que la LFP nous casse les couilles à nous baiser la gueule. Chaque match, voilà. Et même la VAR, même la VAR a validé ça. Comment c'est possible ? Non mais franchement, c'est honteux quoi. C'est honteux, c'est honteux. Depuis notre retour en Ligue 1, on se fait baiser quoi. Voilà. J'en ai ras le cul. Ras le cul. C'est pas possible. Voilà, et puis je vais pas dire les clubs avantagés, parce que sinon ça va faire du drama et je suis pas là pour ça. Voilà. Et puis ok, Badiachil a peut-être merdé, ça arrive. Alors arrêtez de nous casser les couilles avec Badiachil, et laissez-le tranquille. Parce que quand il va faire une bonne saison, vous allez bien le sucer le Badiachil. Non mais franchement quoi, hallucinant. Et oui, pour moi, le but devait être refusé, parce qu'il y a eu une cinturation sur Maxima, et vous, vous trouvez à casser Badiachil. Et bah continuez à le casser. Voilà. Et ça sera sans moi. Oui, il a merdé, et je suis honnête. Voilà. Et c'est pas de sa faute. Et c'est pas le plus mauvais. Et vous, vous vous classez dans le plus gros flop. Et je ne comprends pas du tout. Voilà. Et vous, les monégasques là, c'est bien beau de faire du beau jeu. Et vous, monsieur Kovacs, avec votre 4-3-3, vous savez très bien que c'est une formation qui est vraiment médiocre. Parce que je le répète sans cesse, beignet d'air, c'est comme le vin. C'est comme le vin rouge. C'est comme le Bordeaux. Ce n'est pas fait pour boire avec du gâteau. C'est comme si je le prenais avec du gâteau. Ah non, ça colle pas. Le seul truc idéal qui accompagne... Enfin, les seuls trucs idéals qui accompagnent le vin rouge, le Bordeaux, c'est le saucisson, la viande rouge, la charcuterie. Et voilà. Et ben, le beignet d'air, c'est pareil. Il n'est pas fait pour jouer seul en pointe. Il est fait pour jouer en 4-4-2. Ou alors avec une formation avec deux attaquants et rien d'autre. Voilà, basta. Merde. Voilà, je vais le noter sur mon cahier. Le 4-4-2, c'est quoi, M. Kovac ? C'est un gardien, un latéral droit, deux défenseurs centraux, suivi d'un latéral gauche, d'un milieu... Enfin, de deux milieux centraux ou deux milieux défensifs. Peu importe. Je m'en fous. Ou alors... Je ne sais pas. Un milieu offensif suivi d'un milieu défensif axial, seul. Plusieurs solutions. Suivi d'un milieu droit, milieu gauche, et de deux attaquants de pointe. Voilà. Et les BU, les buteurs, justement, baignés d'air. Baignés d'air. J'arrive plus à écrire. Super. Et suivi de Voland. Voilà. Voilà. Vous comprenez, Kovac ? Est-ce que vous comprenez ? Est-ce que vous comprenez ? Voilà ce que c'est le 4-4-2. Ou alors une formation avec deux attaquants. Baignés d'air et Voland. Alors tout le monde critique Voland ? Alors certes, il a été invisible, mais ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. Il n'est pas aidé, Voland. Il n'est pas aidé. Et le 4-3-3, ça ne nous aide pas. Pareil. On fait je ne sais combien de tirs. On rate. Jelsson Martins, à part dribbler, et aller dans la surface, qu'est-ce qu'il sait faire ? Il ne sait pas tirer. Il en a raté je ne sais combien. Voilà. Et sinon, on va retenir un petit peu de positif. Diop qui a été vraiment bon, il a été vraiment incroyable, tout comme Fabregas. Biancon qui a été une perle. Bon, Aguilar, on ne l'a pas trop vu comme d'habitude, mais il n'a pas été mauvais. Badiachil, il a su se rattraper. Matsima qui a été vraiment incroyable. Et surtout qu'il avait fait une magnifique passe, très longue pour Bénédère, mais malheureusement, il a loupé sa reprise du gauche. Et ça, c'est quelque chose qui arrive. Voilà. Et au lieu de critiquer Badiachil, est-ce qu'il y a du monde pour critiquer les tirs ? Non. Mais moi, je suis le seul con, je suis le seul connard, oui, je suis malpoli, rien à foutre. Et je l'assume, j'assume d'être un connard, je suis le seul connard de monégasque à gueuler sur les tirs cadrés, sur le nombre de tirs faits pour en faire peu. En termes de cadres. Voilà. Sérieusement. Et aussi, Biancon qui a été vraiment très bon. Franchement, j'ai bien aimé. Voilà. De base, c'est un latéral droit et je savais qu'il pouvait jouer sur le côté gauche. Et Biancon, pour moi, honnêtement, c'est largement meilleur que Ballot Touré. Et en plus, j'ai l'impression qu'il est un peu comme, vous savez, il est un peu comme Aguilar. Il monte, il monte, et aussitôt, il redescend. Voilà. Et franchement, j'adore, j'aime bien. Et franchement, pour moi, il faut le remettre titulaire. au prochain match. Et aussi, aussi, en parlant d'Aguilar, Aguilar, pour moi, pour moi, il a été, je ne sais pas, je ne sais pas s'il a joué latéral droit ou Elie droit. Limite, il a pris la place de Volande. Je ne sais pas, c'est lui qui a assumé le rôle d'Elie droit. Mais Volande, voilà, je ne vais pas trop le casser, parce que je sais qu'il va faire mal. Je sais qu'il va faire mal. Mais le souci, c'est qu'il n'arrive pas, il se noie, il jongle. Voilà, il jongle. Et niveau tir, bon, il y en a, tir de loin, il n'y en a pas eu beaucoup. Bon, certes, il y a eu des hors cadre, mais des moments, les gars, arrêtez de trop chercher l'altruisme. Fabregas, arrête de trop chercher l'altruisme. Fabregas, pourtant, tu arrives à tirer, tu en as mis des buts de loin dans ta vie. Mais pourquoi tu ne cherches pas à frapper de loin ? Surtout, quand tu as un bon champ libre, toi, tu préfères donner le ballon. Mais ça ne sert à rien. Surtout, ça ne sert à rien avec l'attaque que tu as. Ça ne sert à rien avec l'attaque. Autant tirer. Ou alors, s'il y a vraiment un bon coup à jouer, tu donnes bien le ballon et hop, là, ça peut faire mal. Voilà. Première mi-temps, ça tombe bien, j'ai les stats. Ça tombe bien, on va commencer par Brest. Ils ont eu 32 de possession, 3 tirs pour 2 cadrés et en plus, ils ont eu un tir. Il leur a fallu un seul tir, un cadré pour marquer. Alors, ils ont réussi 69% de passes. Les fautes, ils en ont fait 4 avec un jaune. Nous, on en a fait 7 et un jaune. 68% de possession. De notre côté, 85% de passes réussites. Ça, il n'y a pas de soucis. Et l'autre souci, c'est 9 tirs pour 1 tirs cadré. Non, mais franchement, on s'en déconne. 9 tirs pour 1 tirs cadré seulement. Eux, ils en ont fait quoi ? Ils en ont fait que 3 pour 2 de cadré, quoi. Limite, ils sont largement largement meilleurs que nous. Je ne comprends pas. C'est la finition. Il faut travailler la finition à l'entraînement. Il faut travailler plus la finition. Tant que la finition n'est pas appliquée, tant que les tirs cadrés ne sont pas appliqués, vous continuez. Vous devez continuer de travailler la finition. Voilà, il y a les tirs cadrés parce que là, je ne sais pas quoi penser. Limite, je me pose la question si c'est la pire attaque en termes de tirs cadrés à l'AIS Monaco ou alors voir la pire attaque tout court parce qu'on ne marque pas assez à chaque match et ce n'est pas suffisant. Voilà. Deuxième mi-temps, il y a eu le changement. Florentino Luiz qui est rentré à la place de Fofana. Fofana qui a été vraiment médiocre, malheureusement, c'est triste à dire. Et pourtant, Fofana, c'est peut-être le 4-3-3 qui le dérange à mon avis. Je ne sais pas du tout mais ça le dérange sûrement. Et moi, les gens qui disent Fofana il est nul je ne sais pas quoi, c'est qu'ils ne comprennent rien au foot. Parce que déjà, entre Lactose qui dit Golovin c'est une arnaque russe, Badiachil c'est une arnaque et Fofana c'est une arnaque, ça fait beaucoup. Et vous, les autres qui suivent le mouvement, ça fait beaucoup. Et deuxième mi-temps, on va dire que c'était un petit peu mieux, il y a eu plus de tirs mais on en a fait encore un autre, un autre s'est recadré. Allez, voilà, et après le reste c'était caca culotte. Ouais, allez, boum, niveau construction, c'était bien mais par contre, la finition, non mais franchement la finition, je ne sais pas si je peux continuer de débriefer parce que, voilà, la finition ça a été n'importe quoi. Et encore une fois, et encore une fois, le changement qui a été fait trop tôt pour Bénédère et Bénédère qui est rentré à la place de qui, à la place de Jouicic. Alors ça, ok, pas de problème mais pourquoi faire rentrer Jouicic à la place de Bénédère alors que Bénédère a été, je ne sais pas, pour moi, il a été meilleur que Volande et Martins et comme par hasard, on ne sort pas Martins et là, il a fait sortir Fabregas à la place de Milo. Bon, ça, à la rigueur, je peux peut-être comprendre parce que Fabregas niveau cardio, voilà, c'est plus trop ça. Vous savez, quand on devient pro à 16 ans et quand on fait des matchs, aussitôt, le destin nous rattrape et nous pourrit notre cardio, si vous voyez le délire. Et aussi, il a fallu attendre la 74ème minute pour faire sortir Volande à la place de Pellegri et puis Jubbles qui est rentré à la place de Bjorncon. Bon, Bjorncon qui a fait un super match, on va le féliciter. Franchement, Bjorncon qui a été vraiment irrépro... Je ne sais pas ! Oh, mon petit bisou ! Oh, qu'est-ce qui t'arrive ? T'as été incroyable ! T'as été incroyable ! Continue comme ça ! Continue comme ça ! Franchement, Bjorncon, je t'adore ! T'es incroyable ! T'es nickel ! Franchement, continue comme ça, Bjorncon ! Et moi, je savais que t'avais quelque chose en toi. Je savais que tu avais quelque chose en toi. Franchement, je ne me suis pas planté. Ensuite, l'autre changement. Il n'y a pas eu d'autre changement. Mais bon, je ne sais pas pourquoi on a fait confiance à Jelson Martins et pour moi, dans le secteur du 4-3-3, OK, certes, il a été invisible Volande. Mais sans mentir, entre nous, Jelson Martins a été beaucoup plus mauvais que Volande quand même. On est d'accord. sur ce coup-là. Donc, voilà. Alors, est-ce que j'ai d'autres choses à dire ? Pas grand-chose. Il y a des moments, ça ne tentait pas les frappes, surtout quand il y a du champ libre. Dans la surface, on a eu des angles très compliqués, mais ça tentait. Je ne comprends pas. Bajashi qui a raté une frappe. vraiment dommage. Il a tiré en l'air. Franchement, je n'ai pas du tout compris. Je n'ai pas du tout compris. Donc, voilà, je n'ai plus grand-chose à dire dans ce débrief. Parce que... Voilà, mis à part ce qu'on a fait en deuxième mi-temps, franchement, qu'est-ce qu'on a fait en deuxième ? Ben, eux, les Brestois, ils n'ont plus fait grand-chose. Ils ont eu 28% de possession. Ils ont fait 7 tirs pour s'incadrer. C'est largement mieux que nous. Ils ont réussi 66% de passes. Ils ont fait 10 fautes avec 2 jaunes de plus. Ils en ont eu 3. Et nous, on a fait 17 fautes pour 4 jaunes. Ensuite, on a réussi 86% de passes. 72% de possession. Et là, la fiche qui fâche, 21 tirs pour 2 tirs cadrés. 21 tirs pour 2 tirs cadrés, quoi. Franchement, putain. Mais franchement, j'ai envie de m'acheter un casque. Vous savez le casque là ? Quand les gens, comment dire ? Parce que ça a commencé à la patinoire, un petit peu dans le coin. Vous savez, là où je vais. Surtout à la patinoire pour ceux qui me connaissent. Et ben, il y avait 2 abonnés, 2 jeunes abonnés qui sont venus me voir qui m'ont dit c'est toi le gars qui crie, qui prend le casque et qui se tâte la tête contre le pozo, contre la rampe. Oui, je lui dis que c'est bien moi. Et bien, ces 2 jeunes là, elles m'ont pris pour un fou dans un premier temps et j'aurais dit que j'étais youtubeur. Et du coup, j'aurais passé ma chaîne YouTube et elles savent très bien. Elles comprennent pourquoi je pète les plombs. Et ben, à cause de vous. Voilà. Du coup, à partir de demain, je vais me commander un casque. Enfin, je ne sais pas, je vais voir, je vais réfléchir. Et si vous recommencez la même chose face à Montpellier, et ben, je vous assure, je vous assure, si je me fais un trauma crânien, ça sera de votre faute. Franchement, ça sera de votre faute. Parce que là, actuellement, je me retiens. Et j'ai envie de me taper la tête contre le poteau ou contre la rampe, je ne sais pas. Mais je me retiens. Voilà. Bref, on va passer au top et flop. Alors en top, je dirais Matsima qui a été vraiment incroyable. Matsima, top. Il était, il était, il est, franchement, en première titularisation, il a 18 ans ce petit bézo. Incroyable. Deuxième top, je dirais Bjorn Cohn qui a été vraiment au top. Et Diop pour le troisième top qui a été vraiment, waouh, je ne sais pas. En fait, de base, c'est un milieu offensif. Limite, il est droit. Il a mieux géré que Voland. Du coup, si on le met sur le côté gauche à la place de Jason Martins, est-ce que vous pensez que ça va faire quelque chose ? Franchement, à voir. Moi, j'aimerais bien le revoir mais titulaire côté gauche. Enfin, je ne sais pas, mais à voir. À voir. Enfin, on verra. ça dépend. On va passer au flop maintenant et là, les flops, je sais que vous n'allez pas être du tout d'accord avec moi parce que déjà, je ne mettrais pas Badjashil. Alors, Badjashil, ce n'est pas le plus grand responsable. Alors, certes, ok, il s'est planté mais déjà, il devait y avoir faute. Bon. Donc, voilà. On ne va pas trop débarquer là-dessus. Alors, premier flop, je dirais, qui dirais-je ? Eh bien, j'ai envie de dire Jason Martins qui a été vraiment catastrophique. Franchement, au niveau frappe, je n'ai pas compris. Franchement, je n'ai pas du tout compris. Autre flop, je dirais, je ne sais pas. Je ne sais pas. Déjà, premier flop, on va dire entre Jason Martins et Voland. Alors, Voland a été invisible, malheureusement. Et Jason Martins qui a été vraiment pourri en termes d'occasion. Deuxième flop, je dirais, Fofana, malheureusement, il a merdé. Bon, ça arrive. Et pourtant, Fofana, c'est un joueur que j'apprécie. Et surtout, quand il met du sien, il peut faire très mal. Et surtout, je sens qu'il peut faire des très très belles passes. mais malheureusement, il s'est ché dessus. Et troisième flop, je dirais l'attaque. Enfin, non. Oui, offensivement. Oui, on va dire offensivement en termes de tir. Vous savez, 21 tirs pour 2 tirs quadris. Mais c'est quoi ce bordel, les gars ? C'est quoi ce bordel ? Vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit. Normalement, 21 tirs, vous les mettez. Et aussi, les commentateurs qui disent défense brestoise qui a été impressionnante. Non, pas du tout. Mettez les monégasques. Je ne sais pas, mettez Ben Yedder et Slimani. On va voir s'ils sont impressionnants. Et je n'imaginerais pas s'ils mettent l'effectif de la saison 2016-2017. Incroyable. Ce serait incroyable. Et un autre flop, je dirais le 4-3-3 de Kovac. Enfin, le coaching de Kovac. Voilà, faire sortir tout au Ben Yedder pour... Je n'ai pas compris. bref. Voilà, prochain match, on reçoit Montpellier à Louis II. C'est le 18 octobre. Encore un dimanche et vous avez intérêt de vous sortir les doigts du cul. Kovac, tu as intérêt de mettre le 4-4-2. Sinon, je t'assure, je me fais le tromot crânien et je porterai plainte contre toi. Voilà. Donc, Montpellier, c'est très chaud. Alors, il n'y a intérêt de s'accrocher. Bon, allez, sur ce, mes chers monégasques, c'était OXENOM, les supporters de l'Aïs Monaco depuis 2003. Je ne sais pas si les jeux vidéo depuis petit. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut et dague. et bon dégoût.